Bienvenue dans cette présentation du contrôle pour la sixième, une évaluation sur le chapitre 2, la leçon 3 liée à la reproduction. Alors toujours deux parties, une partie leçon et une partie exercice, sur 20 points chacune pour un devoir d'une heure. Alors prenons d'abord la partie leçon, vous avez quatre questions. Donnez la définition de morphologie, sexe, puberté et adolescence. Indiquez quels changements se produisent au cours de la vie des êtres vivants. Oui, alors ça, vous le trouverez sans aucun problème au niveau du grand 1, par exemple. Question 3, expliquez à quoi sont liés ces changements. Oui, les changements que vous avez cités avant, ils sont liés à des besoins des êtres vivants. Je vous demande lesquels. Et enfin, question 4, donnez deux exemples de changements morphologiques qui permettent à un être vivant de survivre à de mauvaises conditions de vie. Pensez à mettre, c'est mieux, un exemple végétal et un exemple animal. Sachant que l'exemple végétal, on l'a étudié en classe. Voilà pour la partie 1. Pour la partie 2, la partie exercice, vous avez ici trois exercices. Alors, le premier exercice concerne le cycle de vie des moustiques. Alors, Mouss Métiq est un monstre qui utilise les moustiques adultes pour avoir des pouvoirs. Elle leur commande d'attaquer les gens et de leur aspirer tout leur sang. Saïtama voudrait comprendre comment faire en sorte qu'elles ne reviennent pas parce que les combats, ça va un moment. C'est pourquoi elle veut comprendre le cycle de vie des moustiques. Document 1, la vie d'un moustique. Au printemps et en été, les moustiques femelles se reproduisent avec les moustiques mâles. Pour arriver à fabriquer leurs œufs, elles doivent se nourrir de sang. Elles ont besoin de protéines. Une fois nourries, elles cherchent un endroit au bord de l'eau pour y pondre leurs œufs en formant un petit radeau. Ces œufs vont survivre l'hiver en restant à la surface de l'eau, puis les larves en sortiront. Cette forme aquatique va se déplacer dans l'eau pour se nourrir et commencer à grandir. Puis, quand la température sera plus douce, les larves vont se métamorphoser en nymphes aquatiques qui resteront sans bouger le temps que la transformation se termine. Des moustiques sous forme adulte qui vivent en milieu aérien sortiront de la nymphe pour prendre leur envol et se reproduire. Et le document 2 est un tableau qui montre la forme, les différentes formes de moustiques, dans quel milieu ils vivent, quelle est leur température minimale de vie et quelle est leur température idéale de vie. Alors, pour l'œuf, il n'y a pas de température idéale, puisqu'il arrive à survivre aussi bien à des grands froids qu'à de grandes sécheresses. C'est une forme qui est ultra résistante pour cette forme de moustique. Question 5. A l'aide du document 1, tracez le cycle de vie des moustiques. Donc, c'est celui-là, vous l'avez déjà fait, bien évidemment. Pensez bien aux règles à suivre pour tracer ce cycle de vie. A l'aide du document 2, expliquez pourquoi mousse métique ne peut attaquer personne en hiver. Alors, il faut voir comment elle fait ses attaques et pourquoi en hiver, il ne peut pas y avoir d'éléments pour attaquer. Et enfin, question 7. En utilisant les précédentes réponses, expliquez pourquoi on peut dire que le changement de forme du moustique est une façon de survivre à la mauvaise saison. Bien évidemment, pour répondre à cette question, vous allez justifier votre réponse par rapport aux documents et notamment par rapport aux températures minimales de vie. Voilà pour l'exercice 1. L'exercice 2 présente le devenir des réserves d'un haricot. Le haricot est une plante à graines. Les graines se développent et permettent à la plante de se reproduire. Indiquez, et vous avez ici les étapes de vie du haricot avec la graine et ses cotylédons ici qui vont se développer. Les feuilles qui vont finir par sortir et les cotylédons, vous voyez, qui vont s'assécher ici. Question 8. Indiquez où se retrouvent les réserves de la graine. On l'a fait en classe. Question 7. Expliquez à l'aide de la description du schéma à gauche. Expliquez ce que deviennent les cotylédons au cours du temps. Et enfin, question 10. Expliquez, donc il faudra le justifier, pourquoi on arrive à faire pousser des lentilles sur du coton alors que ce coton n'est pas un milieu nutritif. Oui, je rappelle, le coton ne peut pas nourrir une plante. Mais pourtant, des graines arrivent à germer et à pousser dessus pendant un certain temps. Et enfin, exercice 3 sur la reproduction humaine, puisque c'est quelque chose que l'on a aussi étudié en classe. On peut trouver sur internet le cycle de vie d'un être humain suivant. Et vous avez ici le schéma qui est présenté comme un cycle de vie pour l'être humain. Indiquez quelles sont les deux erreurs dans la réalisation de ce cycle. Attention, il est fait au crayon, cela ne se voit pas à la photocopie. De point. Retracer un cycle correct sur votre copie à partir des informations de celui-ci. C'est-à-dire qu'à partir de ce cycle-là, vous allez refaire un cycle, mais correctement sur votre feuille. Vous n'êtes bien évidemment pas obligé de refaire les dessins. Les mots suffisent. Et enfin, citez deux changements qui se produisent lors de la puberté. On peut les voir en comparant ces images si vous ne vous souvenez pas de votre cours. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura permis de préparer au mieux votre contrôle. N'hésitez pas si vous avez des questions. Allez, bon travail. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada